Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de ce livre qui est bouleversant, glaçant, terrifiant, Denis Boucoyer, La force des femmes, dont je vous recommande vraiment très chaudement la lecture, même si on ne sort pas indemne de la lecture. Denis Boucoyer, vous le connaissez, prix Nobel de la paix, un homme d'un courage exceptionnel qui nous fait un récit terrifiant des atrocités, des mutilations, de la barbarie qui a lieu contre les femmes, des crimes sexuels qui ont lieu contre les femmes dans son pays et dans lequel il intervient pour essayer au maximum de réparer, de réconforter les femmes et de les faire revenir à une vie meilleure. Bien sûr, les viols de masse, les viols dans toutes les périodes de guerre, on a connu ça, le viol comme crime de guerre. Ce n'est pas une spécialité effectivement du Congo. Mais pourquoi se sont-ils développés à une telle échelle au Congo, sur une telle étendue, sur une telle ampleur de temps ? Eh bien, c'est à cause des matières premières du Congo. Et Denis Boucoyer l'écrit, les 25 dernières années de violences sexuelles au Congo sont étroitement liées au pillage des matières premières. Ces matières premières qui servent de rente de situation à la fois à des groupes armés autoproclamés, aux voisins également du Congo, qui se sont servis largement. Le Rwanda, par exemple, est l'un des plus grands exportateurs de minerais, bien au-delà de ses propres réserves et capacités d'extraction. Et Moucoyer cite cette phrase de Paul Kegame, « L'occupation s'auto-finance ». Les exactions commencent en 1994 lorsque les extrémistes toutous qui ont commis le génocide au Rwanda se réfugient au Congo, voulant se mettre à l'abri. Et ils commencent à exercer leurs exactions contre la population locale. Les troupes de Kegame ont bien sûr poursuivi les responsables du génocide, soldats et officiers, coupables des pires atrocités. Mais les tueries, par la suite, se sont faites sans discrimination. Et beaucoup de génocidaires qui avaient fui le Congo se sont mêlés dans un million et demi de réfugiés rwandais, pendant que les chefs, eux, allaient par terre en Europe ou ailleurs se réfugier. En 1996, deux ans après le génocide, sous couvert des rebelles congolais, écrit Moucoyer, la nouvelle armée rwandaise, menée par les Tutsis, a de nouveau envahi le Congo oriental à la poursuite des génocidaires installés dans les camps de réfugiés. Moucoyer reproche à la communauté nationale de ne pas s'être interposée à l'époque pour mettre fin au massacre. Par la suite, chacun va exercer des violences. Les femmes en sont bien sûr les victimes, mais pas seulement les femmes, les hommes aussi. De nombreux villages ont été brûlés. Il y a eu des crimes de masse et des viols de masse, dont Moucoyer nous parle dans ce livre. Dans cette guerre qui, entre 1994 et 2003, a fait 5 millions de morts, ils dénoncent finalement l'indifférence de la communauté internationale parce que leurs intérêts n'étaient pas en jeu et qu'ils se sont désintéressés de cette question et qu'ils ont donc laissé faire ces massacres de masse. Massacre de masse dans lequel tout le monde est mêlé. Les 9 pays extérieurs au Congo qui ont participé aux différents affrontements pour se payer une part et principalement l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda, mais d'autres pays également se sont payés. Et puis des milices privées qui disaient vouloir défendre le territoire, mais qui ont vécu sur le territoire. L'armée congolaise qui a ensuite intégré de nombreux miliciens, a elle-même commis de nombreuses exactions. D'ailleurs, Moucoyer n'est pas très bien vu dans son pays. Il a subi des menaces de mort. Il a subi une tentative d'assassinat en 2012. Il est depuis 2013 gardé par des troupes de l'ONU qui assurent sa sécurité. Et cette tentative d'assassinat commise sur son territoire, dans l'hôpital où ils soignaient des malades, il n'y a jamais eu aucune enquête sérieuse pour savoir qui lui en voulait à ce point. Et la justice ni la police congolaise n'a pas le fait d'enquête et Joseph Kabila se méfie du Dr Moucoyer. C'est même un ennemi. D'ailleurs, c'est un héros dans le monde, mais il est presque banni dans son pays en 2006, alors que sa notoriété au service des femmes commence à être connue. Il doit faire un discours à l'ONU. Le siège de l'ambassadeur est vide. Il n'y a aucun représentant de son pays qui vient l'écouter alors qu'il fait un discours à l'ONU. C'est un signe. Bien sûr, il n'y aura pas d'enquête après cette tentative d'assassinat. Et pire encore, en 2013, il doit de nouveau faire un discours à l'ONU. Il est reçu au World of Astoria, cet hôtel de luxe dans lequel un ministre de son pays le reçoit et lui dit très nettement, le président doit faire un discours demain. Je vous préviens, il serait très gênant que voici un discours. Une menace indirecte de mort, d'assassinat. Et Moucoyer va trouver plus prudent de ne pas faire son discours. Joseph Kabila va venir une fois lui rendre visite, mais pas pour voir les femmes qu'il soigne. Mais parce qu'un camion d'essence a explosé, il y a de nouveaux brûlés qui avaient été amenés dans l'hôpital pour être soignés. Et devant le scandale et l'émotion du public, Joseph Kabila était venu, mais il avait dit à Moucoyer, je ne viens pas voir vos femmes, je viens voir ceux qui ont été brûlés par l'incendie du camion-citerne. Moucoyer salue le courage des femmes qui sont venues témoigner des horreurs qu'elles ont subies parce qu'elles doivent supporter le poids de l'opprobre. Et souvent, celles qui ont été violées subissent une seconde condamnation de leur entourage, comme si elles avaient été coupables d'avoir été violées. Et là-dessus, il en veut aussi à Joseph Kabila, qui n'a rien fait sur ce point de 2001-2019 quand il était président, qui n'a jamais offert aucune compensation, même aucune attention au sort de ces femmes. Denis Moucoyer parle du fameux rapport Mapping, une étude cartographiée des violations les plus graves des droits humains et du droit international commis sur le territoire de la RDC entre mars 93 et juin 2003. Ce travail d'investigation a été mis sur une étagère. Ceux qui l'ont mené ont plutôt été écartés et les grandes puissances se sont débrouillées pour qu'on n'en parle pas trop. 5 millions de morts, c'est quand même le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ceux qui ont du sang sur les mains, ceux qui en sont responsables, n'ont pas réellement été inquiétés pour la plupart d'entre eux. Moucoyer conclut « Aujourd'hui encore, des villages dans son pays y sont brûlés, des massacres se produisent chaque semaine sans que cela ne provoque la moindre vague d'indignation ni au Congo ni à l'étranger. Nous avons besoin de justice et de recherche des responsabilités. » Effectivement. Donc lisez ce livre pour mieux comprendre et mieux connaître ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans ce pays. Et effectivement, que le silence ne permette pas l'indifférence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !